Bonjour à tous, il y a quelques jours j'avais tourné cette courte vidéo mais dont le début n'est plus d'actualité puisque là je revenais du bois et que pour l'instant nous sommes en confinement. Mais l'exercice est toujours utile, c'est le petit bonhomme aux allumettes en lien avec la peur. C'est un exercice très simple à réaliser, il m'a suffit une seule fois pour dépasser mes peurs. Mais rien ne vous empêche de le faire plusieurs jours de suite, ça prend très peu de temps pour dépasser vos peurs, vos peurs du virus bien sûr, les peurs aussi de devoir rester confinés chez vous, mais surtout, surtout ne prenez pas de risques. Dépasser ces peurs, ok, ce n'est pas prendre des risques. Je vais faire pour moi et pour vous aussi la représentation d'un petit bonhomme aux allumettes. Ça peut être fait plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite, avant une rencontre, avant d'aller faire vos courses, avant de regarder le journal télévisé. J'ai plein plein d'occasions pour tracer ce petit bonhomme aux allumettes. Je me dessine d'abord, je ne suis pas très douée pour le dessin, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, je me représente. Je mets mon nom sous le petit bonhomme, Michel G. Et pour préciser qui je suis, j'ajoute ma date de naissance. Et puis, je m'entoure et je me mets dans la lumière. Ensuite, je représente la peur. Je peux inscrire la peur. Je peux la représenter par un dessin, par quelque chose qui me fait penser à la peur. Moi, c'est ce que je pense pour l'instant. Voilà, j'ai l'idée « Oh ! » C'est un sentiment de peur. J'entoure cette peur et je la mets en lumière. Je prends conscience de cette peur, de cet égrégore de peur qui, pour l'instant, gravite autour de la terre. Ensuite, je relie mes sept chakras principaux à la peur. Le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra de base. J'entoure tout ceci de lumière. Je mets bien dans la lumière. Je prends bien conscience de cette peur à laquelle j'adhère pour l'instant. et qui me dit « Attention, attention, il y a des risques. Tu as peur. » J'en prends bien conscience. Et puis, je décide de couper tous ces liens que j'ai avec la peur. Je prends la feuille et je déchire. Voilà. J'ai fait tout ceci en conscience. Et puis, je vais prendre cette feuille et je vais la brûler avec quelques feuilles de sauge. Ce n'est pas compliqué et ça prend peu de temps. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501